On va retrouver notre ami Thomas Hervé, vous savez, le responsable de la com chez nous à Télématin. Et dans son nouvel épisode publicitaire, il vous propose aujourd'hui de regarder de plus près. Donc c'est le cas de le dire, regardez bien. Bonjour, aujourd'hui on va se déguster la saga d'un des opticiens les plus créatifs du Royaume-Uni. Retour en arrière au temps des bons vieux vignes. Avant le streaming, avant les MP3 et avant les CD, existaient deux très grosses galettes de 33 cm environ. Qui permettaient une voix qu'on gravait sur les micro-sillons, une restitution parfaite du son. Problème, c'était fragile. Dad, I can't get this plate clean. Try the scrubbing brush. On enchaîne avec le retour du célèbre personnage Basile Fawlty de la série Fawlty Towers. Interprété par le comédien John Cleese from Monty Python. Oui, John Cleese, des Monty Python. Il joue un gaffeur invétéré. Une sorte de mélange entre Gaston Lagaffe et Mr. Bean. Et ils ont décidé de le confronter à l'ordinateur de bord de sa voiture. Et là vous me dites, quel rapport avec les binocles ? Vous allez voir. Non, 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 non. Je suis là pour toi. Je vais vous donner un bon trés. Je vais vous donner. Tu as l'as dit, tu petit... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et on termine avec un petit cours sur la reproduction. Cette course fabuleuse, à laquelle se livrent des millions de spermatozoïdes pour essayer de féconder un novule. Il n'y a qu'un seul gagnant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous des vainqueurs. Enfin là, peut-être pas. Voilà, c'est terminé. C'est quand même un petit peu bizarre de faire des publicités pour des lunettes parce que soit on en a et donc du coup on a besoin de la pub, soit on en a pas et on voit rien. Donc, enfin bon, ça tournait là ? Jeff ? Ah pardon. Super, c'est pub.